Pour cette nouvelle rubrique, nos news de l'extrême font un focus spécial sur le meilleur de l'été. Car les vacances n'ont pas été de tout repos et c'est tant mieux pour nous. On commence avec le français David Rinaldo qui a véritablement enflammé les derniers X Games. Le pilote de freestyle motocross a repoussé les limites de son sport en réalisant le premier backflip body varial de l'histoire, décrochant en passage la médaille d'or du plus beau Trix. Un exploit salué internationalement. Je savais que ça allait un peu choquer tout le monde, mais de là à prendre une ampleur comme ça, non, pas trop, non. Je crois qu'il n'y a pas un pilote ou rider dans le monde qui n'a pas commenté en fait, qui n'a pas envoyé un message en me disant que j'avais tout déchiré. Les X Games de Minneapolis ont été le théâtre de nombreuses premières mondiales. Catégorie Big Air, le skater Michi Brusco a donné le tournis au public en étant le premier à replaquer un 1280, soit trois tours et demi à une hauteur dingue. Il faut dire que le skater californien est habitué à être dans les airs puisqu'il pratique le saut au parachute. Bon, malgré cette performance légendaire, il ne décroche que la médaille d'argent. Il faut dire que le niveau était stratosphérique. La preuve, avec celui qui a décroché la médaille d'or en BMX Big Air, l'Australien Ryan Williams, s'aussi à l'aise en trottinette qu'en BMX. Backflip drop en entrée, Nofing front bike flip en plat de résistance, et pour le dessert, un énorme front flip flare. Rien que ça. Pour l'addition, ça donne trois médailles d'or de suite aux X Games. Une première aussi, à 24 ans seulement. Autre français qui s'est distingué récemment et qui s'est accroché à son rêve, c'est le grimpeur Michael Mawem, avec qui nous avions parlé aux Jeux Olympiques l'an passé. C'est un gros projet, ça serait une chance énorme de pouvoir aller y participer et aller chercher une médaille. Eh bien, c'est fait. Michael est le premier grimpeur français à se qualifier pour les JO. On vous laisse apprécier son passage durant l'épreuve de vitesse et son rattrapage tout en finesse pour aller toper en premier. Reste à lui souhaiter bonne chance à lui envoyer le maximum de force. Le trip le plus dingue de l'année, c'est probablement celui réalisé par Charlie Guyétan. Le jurassien de 28 ans a tout simplement traversé l'Australie en trottinette. 3 014 km en 70 jours en comptant les jours de repos, soit 50 km de moyenne par jour. Je partais le matin, j'arrivais le soir, j'avais pas fait un virage. Beaucoup d'olignes droites et de camions-train, ces fameux road trains qui parcourent l'Australie. Des routiers avec lesquels Charlie a beaucoup discuté. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, you're a legend. You're a legend. Ouais, c'est vraiment ça, ce que tu fais. Il y en a beaucoup qui avaient de l'admiration. Et ça, franchement, ça me donnait de la force. Une expérience qui restera pour Charlie ultra positive. Bon, les amis, je quitte Catherine. J'ai fait 2700 km, il m'en reste plus que 315, donc j'en suis presque à la fin. On finit sur les réseaux sociaux, direction l'Instagram du traceur anglais Toby Segar. En Suisse, il effectue un saut dans le rein des plus engagés. Sous-titrage Société Radio-Canada